Salut, dans cette vidéo je vais vous parler de trois axes sur lesquels j'ai travaillé pour améliorer le son de mes vidéos et comment vous pouvez faire pareil. Ces trois axes sont la technique au micro, le matériel et la post-production. Donc la technique au micro ça va être la manière dont vous tenez le micro, où est-ce que vous le positionnez et comment est-ce que vous parlez dedans. Pour avoir une bonne technique c'est important de bien comprendre son micro, de connaître sa technologie et sa directivité. Dans mon cas j'utilise un Shure SM58, c'est un micro dynamique cardioïde. Les micro dynamiques c'est des micro assez peu sensibles donc il faut parler assez proche d'eux. L'avantage c'est qu'on a pas besoin de traiter la pièce pour ne pas entendre la reverb et que vous n'entendez pas les bruits parasites comme par exemple mon ordinateur qui est juste là, ou mon père qui coupe des trucs à la tronçonneuse en ce moment même. Un autre type de micro c'est les micro dynamiques qui sont beaucoup plus sensibles et captent mieux les détails de la voix. En revanche il vaut mieux les utiliser dans des pièces qui sont traitées avec par exemple de la mousse sur les murs. Dans ma première vidéo vous pouvez voir que je tiens le micro un peu trop loin de ma bouche et que j'ai tendance à l'éloigner lorsque je me concentre sur autre chose. Donc au fur et à mesure des vidéos je m'entraîne à essayer de le garder à une distance constante de ma bouche de manière à ce que le son soit plus correct. Pour ce qui est de la directivité il existe plusieurs directivités comme par exemple les directivités omnidirectionnelles cardioïdes ou hypercardioïdes. Comme je le disais dans mon cas le micro a une directivité cardioïde c'est à dire en forme de coeur. Cela veut dire qu'il faut que je parle bien en face de la capsule et que je suive les mouvements de ma tête sinon vous ne m'entendez plus. Ensuite pour le matériel je me suis procuré trois nouveaux éléments, une bonnette, un bras micro et un triton fait aide. La bonnette elle permet de réduire les bruits du haut plossif comme par exemple les P et les B. Sans la bonnette, le petit poney plonge dans la piscine. Avec la bonnette, le petit poney plonge dans la piscine. C'est aussi un point qui peut être amélioré par la technique. De ce que j'ai compris il y a des gens qui s'entraînent à parler et chanter dans ces micros en essayant de faire le moins de bruit de plossif possible. Le bras micro lui me permet de correctement positionner le micro lorsque j'enregistre sur l'ordinateur. Précédemment j'utilisais un pied micro et ça ne me permettait pas de placer très précisément le micro ni de le réajuster pendant l'enregistrement. Il arrive donc que le micro soit mal placé et que la qualité sonore en souffre. Enfin le dernier élément est un petit préamplificateur. Comme je vous le disais en début de vidéo, les microdynamiques sont très peu sensibles et requièrent une interface audio avec des préamplificateurs costauds. Dans mon cas j'utilisais un zoom H4n Pro et ces préamplificateurs n'étaient pas suffisants pour le Shure SM58. J'étais constamment obligé de régler le gain au maximum et de parler très proche du micro. Maintenant je peux régler le gain de manière un peu plus fine et ça me permet également de mitiger l'effet de proximité. L'effet de proximité c'est quand on parle très proche du micro et que les graves sont accentués. Lorsqu'on veut donner un peu une sensation d'intimité, ça peut être intéressant. Mais dans mon cas pour des tutoriels de machine learning je préfère éloigner un petit peu plus le micro. Finalement le dernier axe c'est la post-production. C'est la première vidéo pour laquelle je fais ça et je vais appliquer trois traitements. Un DSR, un equalizer et un compresseur. Le DSR c'est un traitement qui va nous permettre d'enlever les S qui sont un peu désagréables à écouter. Je n'ai pas trouvé dans cette vidéo là donc j'ai repris une autre vidéo pour vous donner un petit exemple de ce que ça fait un DSR. Donc ça c'est 100. Je compte réussir à voler le ballon. Je compte réussir à voler le ballon. Et ça c'est avec. Je compte réussir à voler le ballon. Je compte réussir à voler le ballon. Si vous avez un casque et que vous avez écouté attentivement vous verrez que le S est un peu plus doux. On entend un peu moins les hautes fréquences qui piquent un peu les oreilles. Ok donc on peut passer à l'equalizer. Donc l'equalizer ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé un peu les basses fréquences. Et j'ai un petit peu boosté les hautes fréquences pour donner un petit peu plus de clarté à la voix. Ça c'est avec. Salut dans cette vidéo je vous parlais de 3 axes sur lesquels j'ai travaillé pour améliorer le son de mes vidéos et comment vous pouvez faire pareil. Et ça c'est 100. Salut dans cette vidéo je vous parlais de 3 axes sur lesquels j'ai travaillé pour améliorer le son de mes vidéos et comment vous pouvez faire pareil. Le dernier effet il est un petit peu plus subtil c'est un compresseur. Ce qu'il fait c'est qu'il compresse le son s'il dépasse une certaine valeur. Ça permet d'avoir un volume un peu plus constant tout au long de la vidéo. Voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère vraiment que vous en avez tiré quelque chose. Je vous mets des liens dans la description si vous voulez faire plus de recherches et comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner.